Oh non, regarde, regarde ! Sauf si je me crache. Le jeu d'alerte. Oh, oh ! Ben tu vois, tu vois quand tu veux, t'es capable de me faire un truc pas dégueulasse. Alors je te donne quand même la recette. Si un jour tu veux me payer un café comme ça que tu me croises dans la rue, alors je t'explique. Tu mets ça de café, ok ? Tu mets ça de lait. Tu fais chauffer au micro-ondes 1 minute 40. Attention, ça dépend du contenant. Si c'est un bol, c'est 2 minutes. Si c'est une tasse comme ça, 1 minute 40. Eh ben ouais, on n'est pas déboulé non plus. Une fois que c'est fait, pas de sucre. Non, je mange pas de ce pain-là, moi. Une petite cuillère de miel. Eh ben ouais, c'est du trou de balle d'abeille. Moi, je trouve ça mignon, ça fait bzzz, 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 et c'est bon pour la gorge. Ok ? Bon, ah oui, aussi. Si tu veux vraiment, vraiment le top du top, tu prends un peu de lait, tu le fais chauffer, et après tu le touilles, 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 et ça fait une espèce de mousse de lait. Et tu me déposes ça sur le dessus de ma tasse, et puis là, tu vois, alors là, là, c'est l'effet waouh, hein ? Là, je t'épouse, je t'épouse. Ah ben, presque. Bon, tout ça, vous avez bien compris, c'est très important, mais on s'en fout. En tout cas, bonjour et bienvenue à toi, chère mine internet de YouTube de SplashEx, toi qui est passionné par l'immensité incommensurable, infinie de l'univers, toi qui veut voguer comme ça à travers les étoiles, comme Superman, non, Superman, il ne fait pas ça. On s'en fout, hein ? Tu, voilà, tu aimes ça ? Eh bien, on se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une vidéo, pour voir un petit peu ce qu'il en est de cette fameuse mise à jour 3.30 de Star Citizen. Cette mise à jour, honnêtement, les amis, moi, je l'attendais personnellement quand même, elle était assez importante pour moi, car de tout ce qui a été annoncé dans cette mise à jour, déjà, je n'ai pas retenu la moitié, même du quart, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça devait normalement permettre de stabiliser le nombre de FPS et me permettre de jouer, moi, petit joueur lambda dans ma campagne, avec un taux de FPS plus ou moins satisfaisant. Alors, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Pour le reste des mages, si vous voulez avoir des infos vraiment intéressantes sur le jeu, allez voir d'autres YouTubeurs qui sont spécialisés sur Star Citizen. Moi, je suis une bille, une quiche, vous le savez. Alors, on va découvrir ça ensemble, les amis. On va voir tout de suite si, au moins, ce que j'attendais au niveau du FPS, si c'est jouable ou pas. Alors, première petite chose, je me suis sorti de mon lit en moins de 30 secondes, ce qui est plutôt chouette. Alors, normalement, j'ai demandé, je ne sais pas si ce sera le cas, j'ai pris action pour faire cette capture et je lui ai demandé d'afficher, en fait, le nombre de frames que vous puissiez voir un petit peu. Bon, ce n'est pas terrible, mais en même temps, pour l'instant, c'est plutôt méga bien. Allez, on y va, les amis. Oh, la porte s'ouvre. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est que j'ai de la chance ou pas, mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air, ma foi, assez fluide. Alors, je me souviens que quand j'arrivais ici, c'était quasiment... Voilà, je ne pouvais rien faire du tout. C'était vraiment frisé de chez frisé. Wow, là, attendez, c'est... Ah, on peut aussi courir plus vite. Courir moins vite avec la roulette de la souris. Je n'avais jamais vu. Wow. Ok. Alors, pour l'instant, détruit. Ok. Pour l'instant, les amis, j'ai envie de dire... C'est assez impressionnant. Go back. Ok, donc, il faut attendre combien de temps ? Je n'ai pas vu. C'est deux minutes, je crois, ou une minute. Une minute cinquante. Ok, on va faire le tour tranquillement durant notre minute cinquante. On va faire un petit peu le tour du propriétaire, les amis. Oh, ça s'allumait, là. Tu m'as fait peur, bonhomme. Alors, voyons voir. Ici, c'est pareil. C'était frisé. On ne pouvait pas regarder dehors. Ça a l'air d'être assez fonctionnel. Oui, regarde son mobile glass. Alors, moi aussi, j'ai un mobile glass. Regarde. Justement, le mobile glass. Les amis, parlons-en du mobile glass. Ah, ouais, c'est plus clair. Ils ont flouté l'arrière. Ils ont flouté l'arrière et ils ont augmenté les contrastes. Du coup, c'est beaucoup plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est notre pognon. 9483. On démarre avec 10 000, je crois. Oxygen Time Remaining. D'accord. Ça, c'est quoi ? Donc, ça, c'est la même chose. Donc, mon pauvre petit vaisseau de base, le Aurora. Donc, peinture, c'est quoi ? Payne. Propulsion, ok. System, weapon, d'accord. Très bien. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est nous. Ah, la combinaison aussi a été revue et corrugée. On avait une espèce de combinaison pour aller se coucher assez dégueulasse. Là, on a une combinaison qui a quand même un peu plus de gueule. J'ai envie de dire. Ça a l'air quand même plus chouette. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On dirait un poisson dans un aquarium. C'est très, très joli. Donc, je n'ai pas de combinaison. Non, je n'ai pas de vêtements. Undersuit, ça, c'est quoi ? Je peux l'enlever ? Je ne vais pas l'enlever, je ne vais jamais pouvoir la remettre. Alors, les armes. J'ai vide. Ça, ça doit être mon petit flingue. Voilà. Vide, vide, ok. Armure. Alors, on a l'armure ici qui est de toute beauté. Voilà. Ou c'est juste le casque, ça ? Oui, c'est le casque, c'est ça. Et utilitaire, c'est quoi ? Ah, on a un médikit en stylo. Je ne savais même pas que j'avais ça. Ok, ça, c'est quoi ? Ça, c'est la route stellaire. La carte stellaire. J'ai vu route, je dis route stellaire. Ah, ouais. Oh, attendez, ça répond plutôt bien. Alors, déjà, on n'a pas un point. On a carrément une représentation graphique de la station Port-Lizard. Alors, je dézoome, je dézoome, je dézoome. Et on a tout. Oula, attendez. Ah, ouais. Ah, ouais. Non, si, c'est propre. C'est propre, c'est propre, c'est propre, c'est propre. Regardez-moi ça, on a la ceinture d'astéroïdes. C'est assez propre. C'est quoi, ça ? Ah, corp. Je ne sais pas. Je ne suis jamais allé sur ces trucs-là. Je ne sais même pas où je suis. Alors, voyons. Ok, c'est plutôt propre, cette route, clear route, ok. Ça, c'est pour nous dire où on est. Et ça, c'est... Donc, par exemple, si je décide d'aller sur Daymar, clairement, au hasard, et que je décide de faire cette route, normalement, ça a dû me planifier un itinéraire. Mais je ne vois pas de petit trait. Avant, il y avait un trait, vous savez, il y avait une ligne. Alors, est-ce que c'est par ce... Je ne sais pas. On va voir. On continue. Ok, ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le journal. On s'en pète. Ça, c'est... C'est quoi, ça ? On s'en fout. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est l'émission. Non, ça, c'est pour réparer notre truc. Non, ça, c'est l'émission. Ok. Donc, livraison. Délivrer un truc. Maintenance. Mercenaire. Ok. Tac, tac, tac. On s'en fout. Et ça. Et ça, on revient au début. Et là, on a donc... Je ne sais pas ce que c'est. Nini, nini, nini. Ok. Ok. Oh, attendez. J'ai un lag. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, les boutiques. Honnêtement, je crois que je ne suis jamais allé faire les boutiques réellement. Je n'ai pas fait d'achat, clairement. Hello, boy ! On ne peut pas te parler. Non, tu ne vas pas. Salut, Johnny. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Je suis SplashX. Je vivais en France. Et je fais une vidéo sur Star Citizen. Ok ? Qu'est-ce que tu penses de moi ? D'accord, bien. Ah, ok. Bon, je pense que ce n'est pas un copain. Alors, ça, ce sont les combinaisons. Machin. Alors, la combinaison qu'on avait au début, je crois que c'était un genre de... C'était celle-ci, celle du milieu. Il me semble, je crois. Je ne suis pas sûr sûr. Mais, ok. D'accord. Très, très bien, monsieur. Merci. Ça ne lague pas, les amis. C'est... Oh, c'était quoi, ça ? Il y a eu un genre de... Un genre de boom. On va aller voir l'armement. Ok. Bonjour, madame. C'est un hold-up. Donnez-moi une arme que je vous braque. Ah, mais qu'est-ce que je suis drôle ! Alors, il y a tout un tas de gros flingues. Alors, si je veux prendre celui-là. Non, je ne veux pas l'acheter. Non, 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 non. Je ne veux pas dépenser mon argent pour des choses aussi futiles. Vous ne m'aurez pas, madame ? Non, je pensais qu'on pouvait les essayer. Ok, donc voilà, on s'en fout. Hop ! Ça marche plutôt bien. Ah, petite chose quand même. Une fois que la mise à jour a été installée, il y a eu plusieurs mises à jour du lanceur et j'ai eu des erreurs. Je crois que c'est 50.000, 6 ou 5.000, 6 ou je ne sais plus quoi. Enfin, ça se termine par 6. Et ça me mettait, donc, on avait dépassé le délai d'authentification à mon compte, enfin, d'accès à mon compte. Voilà, donc toute la soirée hier, c'était, je n'ai pas pu du tout lancer la mise à jour. Je n'ai pas pu lancer le jeu. Je n'arrive plus à parler, moi, c'est une catastrophe. Ah, c'est ça, de ne pas faire de vidéo quelques temps. Je suis bien joué. Ah, les petites flèches aussi, je crois. Je ne sais pas. A2. Alors, A2. Alors là, pour l'instant, les amis, je suis clairement un petit peu... Je suis choqué presque. Je suis presque choqué parce que j'ai envie de dire que ça marche plutôt bien. Alors, la dernière fois que j'avais fait la vidéo, juste avant la 3.3.0, j'avais parlé des débruitages qui avaient été revus et corrigés. Mais alors là, clairement, on a une... Voilà, on a une optimisation. On peut dire qu'on en a une, clairement. Là, honnêtement, pour l'instant, c'est plutôt chouette. Ouais, même là, je me souviens quand je regardais la station, quand je regardais la géante, c'était une cata. Et en fait, là, ça marche très très bien. Il n'y a pas un vélo à vocer ? Un vélo à vocer. Non, un vaisseau à voler, plutôt. Il est là, il est de toute beauté. Il est là. Ah, j'ai plus mes traces sur les vitrages parce que j'ai dû baisser la qualité dans les paramètres de mon ordinateur. Je ne vois pas. Ouais, vous voyez, j'ai baissé la qualité, ce qui fait que je n'ai pas les marques sur les vitres, par exemple. Mais je ne vais pas tenter le diable. On va continuer la vidéo comme ça aujourd'hui, les amis. Ok. Parfait. Alors, je sais aussi, vous m'avez conseillé, en fait, qu'après la 3.3.0, d'attendre les éventuelles micro-mises à jour qui arrivent parce que... Et vous avez raison. Parce que... Parce qu'il va y avoir tout un tas de bugs, quelconque, machin, bien duul, et donc, ils vont faire tout un tas de mises à jour. Mais je n'avais pas la patience d'attendre. Ok. Alors, on va y avoir. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'ils ont changé là-dedans ? On a plein de trucs. Tout ça... Tout ça, c'est utile, les amis. Mais je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Et j'ai envie de dire, honnêtement, tout de suite, maintenant, je m'en bats les steaks. Alors. Ok. On a des trucs. On a des machins. On a des boutons. Mon vaisseau est-il prêt ? Ok. Oh. Ok. Obstruing. Gnagin. Landing gear. Landing gear. Alors, c'est quoi pour développer... Pour développer... Pour rentrer... Le train d'atterrissage. C'est pas ça. Ok. C'est N. Landing gear raised. Et j'ai pas un seul lag, les amis. J'ai pas de freeze. Alors, où est-ce qu'il est, pour le lizard. Pour le lizard, il est là. Ok. On va se faire un petit tour sur démarre direct. C'est vrai. Hop. Cette route. Est-ce que je me mets un point d'intérêt directement sur la planète ? J'ai envie de dire non. Direct. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. On va vraiment essayer d'optimiser un petit peu le timing de la vidéo. Alors. Hop. Alors. Vous m'avez dit. Alors en fait, voilà ce qui se passe. Alors si je comprends bien. En fait, il suffit d'abord de pointer l'astre que ou que qu'on a défini en fait dans notre plan de vol. Je me colle dessus. Je me cague dessus. Je quitte déjà la zone de où on a le droit de me tirer dessus. J'aurais peut-être dû faire mon plan de vol en restant en proximité de Port-au-Lysard. Alors maintenant. Vous voyez, j'ai une barre. Elle est où ? Voilà. Vous voyez, j'ai calibration qui se charge ici. Et en fait, j'ai cette barre uniquement parce que je suis en train de viser Daymar. Et quand ce sera à 100%. Eh bien, je pourrais activer mon... Je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme. C'est peut-être le Kant One Drive. J'ai beaucoup de mal avec ces termes techniques. Et j'ai envie de dire que je m'en cogne le bourricot. Alors. 70%. Alors ça, c'est quand même... C'est une très bonne idée de faire un système de calibration comme ça. Ce qui permet finalement dans le jeu, dans le futur, pourquoi pas si vous êtes en gunfight ou qu'il y en a qui essaient de vous tirer sur la gueule pour t'échapper. Eh bien, si tu es obligé de faire cette foutue calibration, eh bien, Tintin... Tintin Robinal de le Boosty Kett. Alors, voyons. Donc là, vous voyez, on a calibration ready. Maintenant. J'appuie. Merde, ça ne marche pas. Voilà. Je charge le Contran Drive. Vous voyez, il est à 100%. Et maintenant, je m'aligne encore, bien sûr. On va fermer. Et je reclique. Ok. Je vais vous tromper le bouton. Mais tout va bien. Et je reclique dessus. Et maintenant, les amis. c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est de toute beauté. Là, je n'ai vraiment aucun lag. Vous voyez, donc ça, c'était vraiment ce qui me gênait le plus en fait sur Star Citizen. C'était qu'en fait, sur YouTube, on ne voyait que des vidéos des vocaties. Les mecs, ils faisaient des vidéos. Ils avaient des serveurs de malades. Ils avaient des optimisations. Je ne sais pas. Mais eux, ils jouaient sans freeze. Et toi, pauvre petit lambda qui dépense 50 ou 60 balles pour te payer un pauvre vaisseau de merde et puis essayer de jouer. Eh bien, toi, tu ne pouvais pas jouer parce que toi, c'était impossible de jouer. Et là, je suis content. Bon, content, voilà, il ne faut pas exagérer non plus. Mais voilà, je suis quand même assez content. Où est-ce que je suis ? Ça, ça me permet de me localiser. Non. Ah, c'est pas ça ? Si, je suis où ? Est-ce que c'est... C'est moi ? Oui, Ich binui. C'est quoi ça ? Alors, qu'est-ce que j'ai sur des marts ? Est-ce que je pourrais aller quelque part ? Wolf Point, Arc-Corp Mining Area. On va aller sur Arc-Corp. On va là. Ah, merde, je crois que j'ai... Deymar, Arc-Corp. Ah, regardez, ça a mis ça ici. Ok. Donc, maintenant, où suis-je ? Alors, ça, c'est quoi ça ? C'est Deymar. Alors, pourquoi est-ce que je... Alors, est-ce que je peux, par exemple, dans la navigation, supprimer Desmar et utiliser uniquement... Ah, et ça me dit le fuel aussi. Le fuel requis. Et le fuel dont je dispose. Je dispose de ça de fuel ? Ah ouais, pas mal. Si je fais Clear Route. Ok. Excusez-moi les amis, je fais également des tests. Ok. c'était où ? C'était... Ah ouais, donc là, c'est là où je suis. Ah bah, s'il y aurait quelque chose du côté du soleil ou à proximité de l'endroit où je me trouve... Bon, on s'en fout, c'est quoi ça ? Je sais pas ce que c'est. Il n'y a pas un truc... Il n'y a pas un truc tranquille. Le Nodal Ridge ? Ouais. Non, non, non. Moi, je veux une mine. Ok. Desmar. Ok, il me rajoute automatiquement Desmar. Bon. Du coup, on va essayer de faire ça. Alors, on y va tranquille mon pépère. Alors, est-ce qu'il faut que je... Non, c'est pas ça. Je suis pas du tout sûr de mon coup, les amis, là, j'avoue... Célébration, on vous l'ait dit. Alors là, je sais pas ce qui se passe. Là, je sais pas ce que je dois faire. Alors, c'était ça que je voulais. Je sais rien. Je sais pas, les amis. Allez, on y va. Non, c'est pas ça. Water Drive is now on. Alors là, je lui ai demandé d'aller sur une mine que j'ai ciblée. Mais c'est pas du tout ce que j'avais demandé dans ma feuille de route. Je crois pas. Je comprends pas trop. Et là, en fait, il me fait millionner de matelas planète. Je pense pouvoir me rapprocher de l'usine de l'usine de minage. ok. Ok. wow, 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 what's happened, what's happened ? Wow, wow. Ah, ça me rappelle quelque chose les amis sur notre dernière vidéo. Où il est machin ? Ok, et pourquoi est-ce que tu ne m'affiches plus du coup les points d'intérêt de la planète ? Si je fais F2 par exemple, où suis-je ? Ok, wow, 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 wow ! Non mais, non mais, ok, ok. Je ne peux pas pivoter autour. Bon. Là ce qui serait intéressant justement ce serait de pouvoir... Alors attendez, peut-être, est-ce que si je fais ça, ça c'est quoi ? Voilà, si je charge le truc. Donc là c'est écrit to close. Bon, en même temps je pense que je suis un petit peu prêt pour faire un job. Mais je me dis que si j'arrive à le mettre à 100%, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, je l'ai mis à 100%, ensuite j'appuie sur le machin là, et du coup ça m'avait affiché tous les petits carrés bleus, les points d'intérêt du truc. Ah merde, bah là je m'approche de la planète. Ah bah oui, non mais là c'est mort. Non, 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 qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu charges ? Ne charge pas, on est dans le rocher là. Allez, voilà, on a plein de trucs frondes. Arc, encore, mining, exit atmosphere. Ah, il me dit si j'ai besoin de sortir de l'atmosphère. Exit atmosphere, démarre, démarre. Mais où est-ce qu'ils sont les trucs où je peux aller sans exiter de l'atmosphère ? Exit atmosphere, atmosphère, 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 est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? Il apparaît qu'ils seraient plutôt par là, exit atmosphere. J'ai l'impression que tous ceux-là sont des trucs qui sont peut-être plus lents. Comme ça me gonfle un petit peu les roues mignoles. Je crois que mon vaisseau est en train de prendre un petit peu la température. Nous allons donc essayer de rejoindre les amis au M4 à 670 km à une vitesse de je ne sais pas combien. Je pense qu'on va atterrir quelque part sur la planète. Bon, là, ce que j'ai envie de faire, clairement, les amis, c'est d'atterrir sur cette planète. Je veux juste voir s'il est vraiment possible une fois pour toutes. Oh, tout est parti ! Ah, il faut appuyer sur B pour voir les centres d'intérêt, enfin les trucs. Du coup, ça y est ! I have understand. Du coup, je pense que ce truc-là, il est de l'autre côté de cette planète. Ah, d'autres trucs. Ok, alors l'idée, les amis, c'était vraiment de faire un voyage, de voir si en termes de FPS, ça tient la route. Vous voyez, je suis à quoi ? Je suis à 30 FPS. J'avoue que c'est au moins 100 fois mieux que ce que j'avais. C'était énorme. Il faut au moins 10 fois. Ok, on va descendre doucement parce que je me souviens que la dernière fois, ça, c'était quand même plus ou moins mal terminé. Voilà, on va peut-être faire du forage pour traverser la Terre, enfin cette planète, pour traverser cet astre et rejoindre la station. Ok, alors est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose quand même que je pourrais rejoindre ? C'est quoi ça ? Pourquoi t'as un point dans le ciel ? Pourquoi t'es dans le ciel ? Je regarde, je regarde, on sait jamais, il y a peut-être un truc. Alors ce qui serait peut-être intéressant aussi, c'est que s'il y avait des choses intéressantes de ce côté de la planète, et bien ce serait que ce soit d'une autre couleur. Ah, il y a un truc ici à 60 km, il me dit quand même de sortir de l'atmosphère. Attends, 60 km, je suis en vol atmosphérique. Il faudrait y être rapidement, non, regarde, regarde. Sauf si je me crache. Oh, 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 oh. Oh là là, mais attendez, je fais presque du Rasmoth, les amis, sans que ça bug. Mais bah si c'est incredible, yeah ! Alors vous ne le voyez peut-être pas, vous les amis. Moi je le vois, il y aura du coup de la compression au niveau de la vidéo. Mais ce que je vois, c'est que sur les verrières, en fait, gauche et droite, le paysage qui défile... Heuuuuh, monte ! Le paysage qui défile, en fait, j'ai une déformation. Un petit peu de la même manière que la déformation qu'on peut avoir quand on regarde la chaleur à l'horizon. Heuuu, je pense que c'est uniquement un effet dû au vert, peut-être pas dû à la température. Par contre, je dois bouffer du carburant, là. Ok, on a 50 km, ça va être très long, les amis, de rejoindre ce truc-là, même avec mes pulsoréacteurs dorsaux ventriculaires gauche. Heuuu, on va juste se contenter d'atterrir ici. Par contre, moi, hors caméra, du coup, je vais jouer un petit peu. Mais là, du coup, ce qu'il veut dire, les amis, ce qu'il veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, cette vidéo, les amis ? Ça veut dire qu'il est tout à fait possible, maintenant, que, 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 que je fasse plus de vidéos sur Star Citizen. Hein, le jeu maudit, vous voyez ? Heuuu, c'est pas impossible, maintenant, puisque, heuuu, ça lague pas. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire les missions. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire comme... C'est vous qui est, il y a deux ans en arrière. On a 75% de fuel, mais j'ai envie de dire, c'est facile pour nous. Facile, on rentrera à la nage, s'il faut. Donc, on va pouvoir faire plus de vidéos. Moi, je me souviens des vidéos des évocatifs l'année dernière, hein ? Bon, de Selygol. Heuuu, on va pouvoir se faire l'émission dans l'espace. On va pouvoir se faire la récupération. On va pouvoir faire des ravitaillements, des livraisons. On va pouvoir aller miner, acheter des diams. Oh là 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 là, les amis. Du coup, ça commence à être un petit peu plus intéressant, hein ? Clairement. Allez, on va pas aller jusqu'à la mine. Du coup, je vais m'arrêter. Euh, je sais pas ce que c'est pour voir là, la vue extérieure. Euh, la vue extérieure, what that ? C'est pas graphique, c'est qu'est binding. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ? Euh, Star Mars Circa, c'est F4. Ah, non, ça c'est touche pas p'tit con. Ok. Heuuu, non, 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 déconne pas, déconne pas. Alors, non, ça, non, ça c'est le mal. Ça. Ok. Alors, F4. C'était bien pourtant. Ah, y'a pas un autre truc ? Ah. Je... Je...